Le ministère de la foi vivante internationale présente sa troisième convention dénommée « Année d'élévation ». Jeudi 8 décembre de 19h à 22h, vendredi 9 décembre de 20h à l'aube et le dimanche 11 décembre de 9h à 13h avec le prophète majeur Yvan Okia et le pasteur Stéphane. Invité, le prophète Diop Mamadou de Côte d'Ivoire, la chante Nanna Loukézo de la République démocratique du Congo, le pasteur Yvan Blackbeau, MPEVTL. Le ministère de la foi vivante internationale est situé au 4 Biss rue Henri-Bexon à Agnières. Ne ratez pas la troisième convention du MFV, le ministère de la foi vivante internationale. Bonsoir chers interlocuteurs, je me présente, je m'appelle Naomi, je suis en compagnie de Papa Diop. Bonsoir Papa Diop. Au commencement de ce ministère, c'est vous qui les avez consacrés. Quel est le mot que vous pouvez nous dire afin d'encourager vos filles spirituelles pour cette troisième convention ? Bonsoir ma fille. Je crois fortement à ce ministère. Je les ai consacrés parce que je crois en eux. Je les ai vus tout jeunes, tout petits, à l'école des dimanches, dans l'EFFM et la consécration en 2014. Je crois, puisque cette œuvre a de l'avenir, et effectivement, ils font vraiment du progrès. J'essaie de la convention. Je sais que Dieu va fortement travailler, puisque il y a la grâce des dieux sur eux. Dieu a mis quelque chose de fort en eux. Voilà pourquoi cette convention, tous ceux qui vont venir, ils vont constater, parce que la puissance des dieux sera là. Les malades seront guéris. Les femmes s'élèvent vont affronter. Ceux qui ont besoin de délivrance, ils vont avoir la délivrance. Ils sont très, très bien. Ils sont très, très bien. Et je crois en eux. Il y a la chose des dieux en eux. La puissance est dieu en eux. Quand même, ils sont jeunes, mais ils vont aller très, très loin, puisque Dieu va bénir l'œuvre, il continuera de bénir l'œuvre, et il va donner à cette œuvre de se répandre dans toute l'Europe, parce qu'ils sont très jeunes, mais ils sont ouverts. Je les ai vus tout petits à l'école des dimanches, dont je n'ai vraiment pas fait de grands efforts pour les consacrer, parce que je le connais mieux. Je le connais mieux. Et je crois à la convention. Et je sais que Dieu bénéga la convention. Donc viens à la convention, tu verras la puissance des dieux, que Dieu nous bénisse. Papa Job, voyant cette église procréer, êtes-vous fier de ce ministère qui évolue ? Si, très, très fier. D'ailleurs, je croyais fortement à ce ministère pour qu'elle est consacrée. Donc quand je vois le ministère évoluer, c'est normal, et ça ne va évoluer plus que ça. Ça ne va évoluer plus que ça. Je suis très fier. Donc, croyez-vous que ce ministère a de l'avenir ? Si, il a vraiment de l'avenir. Il a de l'avenir. Très, 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 un grand avenir. Quand j'irai à ce ministère, elle va se répandre dans toute la France. Dans toute la France. Et je suis convaincu que Dieu va fortement encore travailler avec eux. Une nouvelle page va s'ouvrir pour ce ministère. Et Dieu va fortement travailler. Elle a de l'avenir. Je comprends elle. Ce ministère. Je suis en compagnie du leader du MLV France qui se prénomme Prophète Majeur Okia Yvon. Durant le mois de décembre, cette église aura trois ans. Quel est votre ressenti à propos de cet événement ? Sois béni, Naomi. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette opportunité que vous m'accordiez ce soir pour pouvoir m'exprimer. et face aux trois ans que le MLV aura bientôt par la grâce de Dieu. Il faut dire que le ministère de la Foi Vivante Internationale a commencé dans une maison à Créteil avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup, je peux dire, d'énergie, beaucoup d'espoir. Nous bénissons Dieu aujourd'hui de voir ce ministère avoir bientôt trois ans. Nous avons connu des années de bénédiction, des années de joie, aussi des années, je dirais, d'humiliation, des années d'épreuves. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'a permis qu'aujourd'hui, nous puissions tourner une nouvelle page de notre histoire, d'entrer dans cette troisième année. Nous rendons grâce à Dieu l'apôtre Paul pouvait dire je puis tourne par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul aussi pouvait dire si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Et dans toutes choses de Dieu, il y a toujours des combats. Même Jésus-Christ a connu la croix, a connu l'humiliation. Personne ne croyait qu'il allait sortir le troisième jour. Il allait ressusciter d'entre les morts. Mais gloire soit rendue à Dieu. Où ses ennemis avaient voulu l'humilier ou le clouer, l'éternel a permis sa résurrection. Je veux dire ici en un mot, il n'y a point d'élévation sans humiliation. Donc nous bénissons Dieu pour ces troisième années qu'il nous donne que la gloire lui revienne. Merci. Quel est le mot d'encouragement que vous pourriez donner au peuple et aux responsables qui travaillent avec vous pour l'œuvre de Dieu ? Le mot d'encouragement que j'ai pour eux, d'abord la première des choses à dire, je suis beaucoup fier du travail qu'ils font à mes côtés. Je pense que un leader n'est pas leader seul. Il est un bon leader en fonction de ceux qui l'entourent. Je veux d'abord les féliciter et les encourager pour les années encore à venir. Mais je voudrais parler un peu de l'histoire d'un homme qu'on appelait Elimelech qui avait sa femme qui s'appelait Naomi dans le pays de Bethléem. Ils avaient appris qu'il y avait la famille dans ce pays et ils ont abandonné le pays pour aller dans un autre pays. Et la Bible dit que cette femme appelée Naomi avait deux fils mâchants et gligeants et ces deux fils ont prié pour femmes. Ruth et Opa Mais la Bible dit mâchants et gligeants vont mourir et Elimelech va mourir Naomi va rester seule. Opa regarde Naomi elle n'a pas vu sa souffrance elle n'a pas regardé sa douleur et elle regarde Naomi dans les yeux Naomi qui avait perdu ses deux fils Naomi qui avait perdu son mari elle était veuve et elle venait de perdre ses deux fils Opa n'a pas regardé sa douleur elle a dit à Naomi je m'en vais parce que tu n'as plus d'enfant à nous donner parce que Naomi est avancée en âge mais la Bible dit que Ruth regarde Naomi dans les yeux et lui dit Où tu vas gérer ton Dieu sera mon Dieu je serai avec toi je veux dire à mes responsables et je veux dire au peuple de Dieu tous ceux qui marchent dans la fidélité Dieu n'exorce pas la prière mais Dieu exorce votre fidélité c'est votre fidélité que Dieu va regarder pour vous bénir si David n'était pas fidèle auprès de son père il n'allait jamais entendre parler de Goliath c'est sa fidélité qui a permis à son père de lui dire va me chercher tes frères et c'est là-bas il a entendu parler de Goliath et il a renversé et il est devenu roi si Joseph n'était pas aussi fidèle à son père Jacob il n'allait jamais aller chercher aussi ses frères et entendre dire qu'ils sont allés à d'autant et à leur recherche là-bas il est parti ils l'ont attrapé le jeté dans un pur ils l'ont mis en prison il a été humilié mais il a fini gouverneur tous ceux qui marchent dans la fidélité Dieu ne les abandonne pas demeureux fidèles croyant l'éternel et je sais qu'avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasira Satan sur nos pieds que Dieu vous bénisse je demande à Dieu de vous donner encore la longévité la santé la prospérité Jack Kouakou je suis fier de toi que l'éternel te bénisse Duga la présidente des femmes je suis fier de toi que l'éternel te bénisse Célie Yaoh Boti et tous les responsables vraiment qui travaillent je suis fier de mon second le prophète Stéphane un homme rempli de sagesse et rempli d'humilité que l'éternel t'accorde encore la sagesse encore l'anxion et beaucoup d'humilité et qui bénisse ta famille et que Dieu bénisse tous les responsables le groupe musical Moïse je nomme plusieurs vous tous que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites autour de moi que l'éternel soit avec vous soyez béni et Lilia Go soit béni quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année qui s'annonce les objectifs pour le ministère de la foi vivante internationale d'abord nous parlons du ministère de la foi vivante internationale internationale qui veut dire que le ministère doit se répandre partout la seule chose que Jésus nous a laissé il a dit faites de toutes les nations des disciples je pense que notre objectif 2017 qui arrive cette année glorieuse grâce à Dieu notre objectif c'est d'ouvrir beaucoup d'annesses et gagner beaucoup d'armes dans le nom du Seigneur Jésus Christ donc c'est ça nos objectifs visiter les prisonniers visiter les orphelins faire des actions dans beaucoup de pays et c'est ça nos objectifs cette année voilà que Dieu nous bénisse merci 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 madou Diop merci prophète majeur Yvon Okia chers interlocuteurs je tiens à vous inviter à ce programme qui aura lieu en décembre que tu sois en Europe en Afrique ou partout ailleurs viens arrête de te lamenter car Jésus reste le même hier aujourd'hui éternellement shalom soyez bénis je vois le nom d'une dame Agathe qui est morte c'est qui c'est ta mère elle est morte ta maman aimait beaucoup les bijoux elle aimait beaucoup les bijoux elle était claire elle la voit à côté de toi vous vous ressemblez un peu tu sais pourquoi il était le moyen de prendre tu auras longue vie tu auras longue vie les gens vont beau faire des complots contre toi tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir il y a beaucoup de choses que Dieu va faire avec toi il y a beaucoup de choses que Dieu va faire avec toi pendant que je suis ici je suis ici je suis en Centrafrique je suis en Centrafrique tu viens d'où ? d'où ? dans le micro tu viens d'où ? Centrafrique tu viens de Centrafrique ta maman s'appelle Agathe et elle est morte elle aime les bijoux tu vois je la vois elle aimait beaucoup porter les bacs voilà je la vois à côté de toi Dieu est avec toi c'est qui Sylvie Mbanga ? c'est ma soeur c'est ta soeur ma demi-soeur elle est où ? elle est ici elle est ici vous deux vous devez venir me voir Amen il y a l'hôtel ils ont bâti dans votre famille mais je vais renverser les mauvais hôtels tu vas vivre longtemps je vois le projet de réalisation construction Amen voilà c'est la suite tu as actuellement mais ça va marcher Dieu va bénir l'oeuvre de tes mères tu n'as pas à t'inquiéter Dieu va faire de grandes choses ça va dépasser ton entendement pendant que j'ai prêché et ton ange était à côté de toi c'est lui qui m'a donné le message Dieu est avec toi Dieu est avec toi Dieu est avec toi tente ta main droite vers moi je vais prier Seigneur tu es vivant regardez l'ange de Dieu est en train de faire son travail quelque chose de Dieu est en train de passer c'est merveilleux oh my God oh my God oh my God oh my God trop de conflit dans la famille mais si l'éternel est mon Dieu l'éternel te protégera que toute âme mystique contre toi sera sans effet toute âme physique contre toi sera sans effet toute âme physique contre toi sera sans effet oh my God Touche Non Jésus Merci pour ton miracle Merci pour ton miracle Merci pour ton miracle Même dans le gouvernement, dans la politique au pays Il y a des portes que Dieu va t'ouvrir Tu auras accès au palais juste là Tu seras même fatigué Dieu fera des grandes choses Accomplis ta parole Amen Levé la doucement Pendant que je regarde la caméra Tu es en train de m'envoyer à Londres A Londres où je suis Il y a une femme qui va regarder la vidéo Elle s'appelle précisément Rosalie Elle a été opérée 4 fois Et elle a fait 4 fois fausse couche L'éternel est en train de me dire Le mari avec qui tu es actuellement C'est un homme qui est métisse Il a un côté brésilien Et il a un côté anglais C'est que Dieu est en train de me dire Cette année Il te donnera des enfants Cette année Il te donnera des enfants Si je t'avais connu tôt J'allais te dire Tu n'aies pas fait une vitro Parce que ça fait 2 jours que tu l'as fait Mais Dieu m'a dit Ça va marcher Tu n'as pas à t'inquiéter Il sera 3 dans tes entrailles Mais il y a 2 qui vont rester Et l'autre ne va pas rester C'est Dieu merci Elle regardera cette vidéo Et elle m'appellera Éternel tu es Dieu Merci parce que tu agis 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 Une autre dame est à Bruxelles Éternel merci parce que tu m'envoies dans ce pays Ce que je suis en train de voir Cette femme elle est angolaise Elle a un problème de pied Ça fait des années elle ne marche pas Mais tu regarderas cette vidéo Pendant que tu regarderas la vidéo Tu n'as qu'à mettre simplement ta main sur tes pieds Et tu marcheras si je suis prophète de Dieu Et tu marcheras si je suis prophète de Dieu Et tu marcheras si je suis prophète de Dieu Shalom Tu es Dieu Shalom Tu es Dieu Shalom Tu es Dieu Tu n'es pas celui qui a commis le maître Tu n'es pas celle qui a tué Écoute-moi très bien C'est Jésus qui opérait des miracles C'est Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles C'est Jésus qui a dit à l'instant des sorties Et c'est ce que cette foule voyait Et la foule était dans la joie Mais cela est en train de doubler Les pharisiens qui étaient là Ceux qui ne pouvaient pas opérer des miracles Je veux dire à quelqu'un ce soir Quand quelqu'un n'arrive pas à faire ce que tu fais Il commence à devenir ton ennemi Il commence à te jalousier Il commence à devenir ton adversaire Parce qu'il n'a pas la capacité de faire ce que toi tu fais Un, il ne pouvait pas opérer des miracles Mais Jésus avait la capacité Pendant quatre jours dans le tombeau Il dit à l'Asa, sors du tombeau Ta place n'est pas dans le tombeau Sors du tombeau Aucun pharisiens Aucun scribe en ce temps N'avait la capacité de le faire Mais la seule chose qu'il voulait faire C'était de le crucifier Mais pourquoi crucifier Quelqu'un qui me donne à manger Quelqu'un qui m'ouvre les portes Quelqu'un lorsque je suis dans la situation la plus difficile Qui vient me secourir Mais pourquoi crucifier Jésus Pourquoi crucifier le Le peuple se soulevait Tout le monde attendait A ce que Jésus soit crucifié Ou que Barabbas soit libéré Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir La seule chose que les gens ont vue Ils ont seulement vu que Jésus sera à la croix Ils ont seulement vu que Jésus va mourir Mais ils n'ont pas réalisé ce l'instant Que celui qui sera à la croix Va ressusciter Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir La seule chose que le diable sait C'est de te terrasser C'est de te renverser Mais il ne peut pas imaginer un seul instant Que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque Ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque Écoutez les gens n'ont pas compris De quelle race venait Daniel C'est pourquoi ils ont pris Daniel Ils l'ont jeté dans la force aux lions Les lions n'ont pas pu le manger Ils n'ont pas oublié que Daniel Venait de la tribu de Chutat Le langage de ce peuple ce jour-là Le langage qu'ils ont fait et tous C'était de le crucifier Mon thème libéré Barabbas Mais je ne veux pas m'attarder sur Jésus Je veux m'attarder sur Barabbas Lorsqu'ils étaient en train de faire le jugement C'est des amis de Barabbas Si le monde n'a pas assisté à ce jugement Ils sont allés allaiter la foule Pour dire que votre ami qu'on appelle Barabbas C'est ras-jusé aujourd'hui Parce qu'il est sorti de prison Donc la seule chose que nous pouvons faire On doit préparer son secret Parce que Barabbas sera condamné aujourd'hui Ils sont allés à l'électeur tout le monde Mais écoute-moi très bien Pendant que des gens pensaient que Barabbas Sera condamné Barabbas c'est qui vous nous ? Barabbas C'est toi et moi Qui avons commis un péché Qui avons commis un acte Mais je veux dire à quelqu'un ce soir La seule chose Qui a tiré mon attention Pour m'amener à comprendre Lorsque Jésus s'est présenté à eux Pilate a dit Voici l'homme Il a présenté comme l'homme Mais il n'a pas présenté comme Jésus La seule personne qu'on peut condamner C'est l'homme C'est l'homme qu'on peut rejeter C'est l'homme qu'on peut pendre Arrivé à des situations Dieu te présente comme un homme Il y a des moments où Dieu te présente comme un homme Dans certaines situations Mais écoute-moi très bien Arrivé à certains moments Les gens ne pourront plus te maîtriser Parce que la seule chose qu'ils ont vu de toi C'était ton côté humain C'était ton côté humain Mais je ne veux pas parler de Jésus Mais je veux parler de Barabbas Écoute-moi très bien J'ai lu ma Bible La Bible déclare Que Jésus s'est rendu pécheur Pour que nous soyons sauvés On libère Barabbas Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Est-ce que vous savez que Jésus et Barabbas avaient le même nom Jésus et Barabbas avaient le même nom J'ai compris pourquoi Barabbas ne devait pas être condamné Quand vous prenez Barabbas Barabbas signifie fils Abbas signifie père On ne pouvait pas le condamner Faut-leur qu'il était Il est donc sur le fils du père Faut malfaiter qu'il était Il est donc sur le fils du père Rejeteur que tu aimes Tu es aussi la fille du père Il était le fils du père On ne pouvait pas le condamner On ne pouvait pas le crucifier Parce qu'il avait le nom Il avait le même nom que Jésus La Bible l'appelle Abba père Abba father La Bible l'appelle Abba père Jésus était en même temps fils Et il représentait qui ? Le père Je ne sais pas qui t'a traduit en justice Peut-être que ton casier judiciaire est rempli Mais l'homme appelé Jésus Va se présenter devant toi Pour dire tu ne seras pas condamné Tu ne seras pas enterré Tu ne seras pas enseveli Il va porter ton péché sur lui-même Il va porter le châtiment Qui t'est rongé, qui devait te tuer Tu ne mourras pas Il mourra à ta place Tu ne mourras pas Il va payer le pire à ta place Libérez Barabas Même si les prisonniers Libérez-le Même si tu ne crois pas sa destinée Libérez Barabas Je veux dire à quelqu'un ce soir Le nom qu'on t'a attribué N'est pas ce nom que Dieu t'a donné Tu es la plus naine des cieux de l'éternel Libérez Barabas Le nom qu'on t'a donné On appelle stérile Mais la Bible déclare Dans ma maison Dans ma maison L'astérile En fond de la châte Libérez Libérez Barabas Barabas Qui t'a dit que tu ne pourras pas avancer Je me dis à quelqu'un ce soir Amène bien et je veux aggraver la révélation Donne-moi un amène puissant Je veux aggraver la révélation Dans la vie de Jésus Lorsque Jésus était à la croix Il avait une couronne de pines sur sa tête Il avait une couronne de pines sur sa tête Je veux dire à quelqu'un ce soir Il y a deux couronnes que Dieu nous réserve Il y a la couronne de pines et la couronne de gloire Lorsqu'il est mort il a été couronné Je veux dire à quelqu'un ce soir Dans les épreuves de la vie Nous portons une couronne de pines sur nos têtes Mais sans le savoir Sans le savoir C'est un message pour nous Si nos genémiens sont en train de nous couronner Des problèmes, des difficultés Ils sont en train de faire de nous des chefs Ils sont en train de Oh 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 Ah 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Je parle à quelqu'un ce soir